7h17, comment me piéger en direct ? Oui c'est bien Emmanuel, ça me fait, chaque jour est un nouvel exercice, c'est ça qui est bien. On vous retrouve tout à l'heure, à 8h moins le quart, sur France Bleu Périgord. Tout de suite, direction Villefranche du Périgord pour rejoindre celui que vous attendez tous, François Martins. Bonjour David, bonjour, bienvenue, ravi de vous accueillir ce matin à Villefranche du Périgord. Je salue évidemment tous les auditeurs, notamment Jacques de Bayac, fidèle parmi les fidèles, ainsi que notre ami Tom du Larbin. Bon François Martins, avec vous c'est simple, je vais m'en aller, parce que vous parlez tellement, on commence avec le temps ? Bah écoutez, c'est comme partout, c'est la grisaille et puis il fait 5 degrés ce matin ici à Villefranche du Périgord. Alors un petit message pour commencer ? Ah ça c'est bon mon ami, je vous transmets un petit message, un grand bonjour de l'oiseau de nuit, je ne sais pas ce que vous avez fait. Mais c'est un homme ou une femme ? Je vais porter un de ces jours. Mais c'est un homme ou une femme ? Ah c'est une charmante dame. D'accord. Voilà, voilà. Bon, alors ça c'est fait, donc oh, maintenant que les messages personnels sont passés, l'ouverture d'une brasserie. Oui, enfin effectivement, nous saluons leur ouverture tant attendue du restaurant Brasserie du Commerce Place de l'Alle. Nathalie et Nicolas vous accueillent du mardi au dimanche avec Francis en cuisine, pour vous mijoter et préparer d'excellents petits plats du pays. Ah génial ! Installation, et là c'est une grande nouvelle. Oui tout à fait, c'est une grande nouvelle, c'est l'installation d'un infirmier libéral rue Notre-Dame. Et vous savez que notre secteur, comme tous les secteurs à Périgord, ont le plus grand besoin de ce genre de personnages. Notamment ici à Villefranche, l'ouverture de la maison médicale, dont le projet est bien avancé. Bon, donc, infirmier libéral, enfin rue Notre-Dame à Villefranche-du-Périgord, du théâtre maintenant. Tout à fait, alors vous savez qu'après la plus soufflante représentation de la troupe de Barthes le 5 mai, c'est autour de la troupe de Puy-l'Évêque, samedi 19 prochain, qui nous jouera les mousquetaires à 40 ans après ces sacrées retrouvailles guignolexes pour les trois amis. Défilé de mode. En effet, défilé de mode à Villefranche-du-Périgord, comme l'an passé, l'association des commerçants artisans de Villefranche-du-Périgord organise un défilé de mode. Je vous demande de venir nombreux, bien évidemment, vous allez découvrir la mode de printemps-été féminine, qui aura lieu dimanche à partir de 15h à la salle du foyer de Villefranche-du-Périgord, et j'y serai pour voir nos mannequins du pays. Ah, et les mannequins du pays. Ah, quelle belle. Ah là là. Loubéjac maintenant. Alors oui, dimanche prochain, 20 mai, grande journée champêtre avec randonnée pédestre, VTT, équestre également, avec ou sans attelage. Mais je vous conseille de vous renseigner au 0675-92-0167. Dans le même temps, a lieu une grande foire aux bestiaux, aux fleurs, avec troc de boutures, exposition de réseaux exotiques, et pour le midi, je n'oublie pas le traditionnel banquier campagnard, pour lequel il est préférable de vous inscrire, au 06-83-43-47-96, si vous voulez participer au Repaille. Et puis je vous laisse tous ces numéros de téléphone, bien sûr, au 05-53-53-82-82. Alors on termine rapidement, un petit détour en Lotté-Garonne. Voilà, avec plein d'animations à vivre en famille à Sauter-la-Lemance, avec les sauvetériales qui sont de retour, le 19 mai, c'est la nuit des sauvetériales, avec un parcours compté à partir de 20h30. Et si mes souvenirs ne me font pas des fous, cela se situe vers le lieu d'Ila-Forge, c'est tout près du site préhistorique du sauvetérien. Et là, je vous assure, les enfants seront enchantés de découvrir de la façon ludique la lointaine présence de nos ancêtres dans ce beau pays du haut à jeûner. Ah oui, qu'est-ce que c'est beau, puis on salue tous les gens qui nous écoutent dans Lotté-Garonne. Agen, c'est 99.4, et Villeneuve sur l'autre, c'est Santouron. On termine avec Coupe de France de VTT, peut-être ? Ah, la Coupe de France de VTT, alors ça, je rappelle que c'est les 25, 26 et 27 mai qu'a lieu la deuxième manche 2012 de la Coupe de France VTT sur le circuit bien connu de la Pomponaise. Outre les meilleurs pilotes nationaux, nous notons la présence attendue d'équipes étrangères, notamment du Cap Verde, de Santoumé. Et les JO de Londres n'étant pas si loin, eh bien, ces participations, à mon avis, ne sont pas dues aux arts. France Bleu est bien sûr partenaire de la compétition, et on assurera des points de résultat tout au long de ce week-end sportif. Allez, pour clore la chronique maintenant. Pour clore cette chronique, mon cher David, je vous rappelle cette citation d'un monsieur que vous aimez beaucoup, qui s'appelait Baudelaire. La seule manière de gagner de l'argent, écoutez bien, ma vie, c'est pour vous, la seule manière de gagner de l'argent, c'est de travailler d'une manière désintéressée. Exactement Baudelaire. Ah, qu'est-ce que c'est beau ! Qu'est-ce que c'est beau ! Et c'est ce que je fais tous les matins, je travaille d'une manière totalement désintéressée. Comme dirait Baudelaire. Merci beaucoup, François Martins. Salut à tous, santé couvert, à bientôt, bye-bye ! Salut, bye-bye ! Le matin